Salut tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise mon MacGoPro avec puce et main. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec cette première page de ce nouveau chapitre de l'histoire des Mac. Allez c'est parti ! On va parler très rapidement du design et plutôt de son absence de changement. J'ai vu pas mal de personnes dire qu'elles étaient déçues de l'absence de changement à ce niveau là et même si je les comprends, je pense que ça avait absolument aucun sens de le changer maintenant. Un changement d'architecture processeur c'est déjà un basculement énorme où il y a plein de choses qui peuvent mal se passer et du coup je pense que ça n'a pas vraiment de sens de rajouter un changement de design où il y a encore plus de choses qui peuvent mal se passer comme on a pu le voir en 2016 avec les MacGoPro où il y avait des problèmes d'autonomie, des problèmes de contrôle qualité. Là je pense que ça aurait plus de sens d'attendre un an ou deux ans le temps que ces puces mûrissent un petit peu et qu'on ait du recul dessus. Et puis du côté marketing pour Apple ça fait encore plus de nouveautés à présenter. Allez on rentre dans le dur, l'expérience même avec ce Mac. Déjà petite surprise, quand j'ai ouvert le Mac pour la première fois j'ai eu le bon caractéristique de macOS, vous savez le fameux son qu'il y a au démarrage du Mac. Il avait disparu depuis 2016 et là je vous avoue que ça m'a fait avoir un petit sourire quand même après 4 ans sans l'entendre parce que c'est tellement iconique. Mais j'ai pas eu le temps de sourire très longtemps parce que le Mac a démarré vraiment très rapidement et c'est quelque chose qui a continué même après la configuration initiale et la migration de mes données parce que comme vous avez pu le voir dans le keynote je pense, et bah le Mac sort maintenant de veille instantanément, c'est quelque chose qui est appréciable même si honnêtement c'est pas le truc le plus sensible du monde parce que d'habitude le temps de soulever le capot, bah l'écran s'était déjà allumé. L'ASC Media c'est cool, ça rapproche de l'iPhone ou de l'iPad mais c'est pas quelque chose qui me fait bondir de ma chaise quand on va dire. Maintenant on va parler, bah je pense du plus intéressant, les performances pures et dures et là je pense que vous l'avez vu venir mais c'est juste incroyable. Honnêtement c'est vraiment incroyable. Alors attention je suis pas la personne qui a vraiment l'usage le plus intensif du monde et d'ailleurs si vous voulez des tests vraiment poussés avec des applications comme Final Cut Pro ou alors Logic, ce genre de choses, je vous mettrai des liens dans la description avec des vidéos qui seront vraiment complètes. D'ailleurs celle de Mac Forever est vraiment super. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description mais ils ont vraiment fait un super boulot avec des tests vraiment poussés. Mais même avec ma petite utilisation, j'ai quand même senti une vraie différence avec les Mac Intel et en fait l'application où j'ai senti vraiment le plus de différence, c'est Safari. C'est un peu surprenant mais ça fait des années que je râle sur Safari parce qu'elle est toujours plus lente que Chrome, même sur Big Sur et là, même avec la mise à jour de Chrome qui apporte la compatibilité avec les Mac Apple Silicon Safari est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à utiliser. C'est vraiment un pur bonheur et je m'attendais vraiment pas à avoir une telle différence. Il peut encaisser plus de fenêtres en même temps, plus d'onglets, il charge les onglets et les pages beaucoup plus rapidement, c'est vraiment super appréciable et je pense que c'est quelque chose que vous ressentirez au quotidien parce que la plupart des gens, ils passent 90% de l'utilisation de leur ordinateur sur le navigateur donc c'est quand même important. Dans tous les cas, tout est parfaitement fluide, tout réagit au doigt et à l'œil, c'est vraiment super appréciable. Il y a d'autres applications où j'ai pu sentir une petite différence mais c'est vraiment pas aussi impressionnant que sur Safari. Cette vidéo par contre, ça sera la première que je monterai sur ce Mac avec Apple Silicon donc je verrai comment ça se passe mais honnêtement, je ne me fais vraiment aucun souci parce que j'ai vu les tests et c'est vraiment assez incroyable. J'aurais pu encaisser de la vidéo 8K et tout sans broncher. C'est assez incroyable. Maintenant, pour résumer, sur Mac, il y a 4 grands types d'applications. Vous avez les applications natives, celles qui ont été développées exprès pour les Macs avec Apple Silicon ou alors des applications universelles qui ont été développées à la fois pour Apple Silicon et pour Intel et qui fonctionnent parfaitement sur les deux. Vous avez là-dessus toutes les applications Apple. Vous avez aussi des applications tierces qui commencent à arriver comme Twitter, Pixelmated Pro ou alors Google Chrome. La seconde grande catégorie, c'est la majorité des applications qui sont disponibles actuellement. Ça sera toutes les applications qui ont été conçues pour Intel à la base et qu'Apple va ensuite traduire avec Rosetta 2 pour qu'elles soient disponibles sur Apple Silicon. Rosetta, c'est un programme qui va traduire les applications pour ensuite les rendre disponibles sur Apple Silicon. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à 20 secondes pour le premier lancement mais la plupart du temps, c'est vraiment inférieur à ça, je vous rassure. Et ensuite, l'application émettra peut-être un petit peu plus de temps à se lancer que les autres mais elle fonctionnera parfaitement dans 90% des cas. Il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. J'ai vu la suite Adobe qui fonctionne parfaitement là-dessus avec Photoshop, Lightroom ou ce genre d'autres logiciels. Perso, j'ai juste Discord qui ne fonctionne pas actuellement mais je pense que ça sera vite résolu avec une mise à jour. La troisième grande catégorie, ça sera les applications Catalyst. C'est quelque chose qui existe depuis deux ans, je crois, ou un an maintenant. Un an avec Catalina. Et en fait, c'est des applications qui sont pour iPhone et iPad à la base et que les développeurs ont la possibilité d'adapter pour qu'elles fonctionnent sur le Mac. Il y a même des applications Apple qui utilisent ce procédé. Par exemple, Plan ou Musique sur Big Sur fonctionne avec Catalyst. Twitter utilise aussi ce procédé pour avoir ramené Twitter for Mac après quelques années d'absence. C'est des applications qui ne sont généralement pas top honnêtement. Elles fonctionnent, elles font ce que leur demande de faire mais on sent qu'elles ont été conçues plus à la base pour une interface tactile. La dernière catégorie, c'est les applications iPhone et iPad. En fait, c'est Mac avec Apple Cinecone vu qu'ils partagent la même architecture que les iPhones et les iPads. Ils ont la possibilité de faire tourner exactement toutes les applications qui sont disponibles sur le Store iOS. Sauf que beaucoup de développeurs ont fait le choix de ne pas rendre ces applications disponibles sur Mac. C'est quelque chose que je trouve vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé voir des applications comme Instagram, Netflix ou Snapchat même disponibles sur le Mac. Et au final, on se retrouve qu'avec des petits développeurs qui rendent des applications ou leurs jeux disponibles. Par exemple, j'aurais bien aimé voir Call of Duty Mobile. Honnêtement, ça aurait été vraiment cool maintenant qu'on peut appairer des manettes comme celle de la PS5 ou de la PS4 sur le Mac. On aurait pu jouer facilement en déplacement et tout. Mais non, on se retrouve plutôt avec des applications genre Tiny Wings ou Angry Birds ou alors, je ne sais pas, Monument de Valet qui est un jeu super cool honnêtement. Mais ce n'est pas le genre de jeu auquel on aime jouer sur Mac. Et de manière générale, les applications sont plus orientées pour du tactile. Donc, c'est un peu bizarre d'interagir avec une souris sur une interface qui a été prévue pour le tactile. Donc voilà, ça c'est un peu ma grosse déception avec les Mac Apple Cinecone. C'est vraiment la disponibilité des applications iPhone et iPad. Ça avait énormément de potentiel et je pense que j'espère que les développeurs changeront d'avis là-dessus. On va parler maintenant de l'autre grosse promesse d'Apple concernant ces Mac Apple Silicon et avec la puce M1. C'est l'autonomie. Et là, que dire ? C'est juste dingue en fait. Honnêtement, je peux vous dire sans vraiment prendre le moindre risque que mon MacBook Pro avec puce M1 tient deux fois plus longtemps, voire même plus que mon MacBook Pro avec puce Intel que j'avais il y a quelques semaines encore, qui était un modèle 2020, donc tout récent honnêtement. C'est juste incroyable et je me surprends honnêtement super souvent à brancher mon Mac alors qu'il a encore 80% parce que je m'attendais à ce qu'il ait genre 50% et que je le branche par réflexe pour le recharger alors qu'il n'y a absolument pas besoin. En fait, c'est simple. Je n'ai jamais réussi à vider totalement la batterie de ce Mac en une seule journée. D'habitude, je le recharge toujours au moins une fois dans la journée alors que là, je peux tenir deux jours et je pense qu'elle est là la vraie révolution de ces Mac. C'est de pouvoir avoir des machines pour le grand public qui seront incroyablement performantes tout en ayant une autonomie de dingue et c'est vraiment quelque chose qui est juste ouf quoi. Bon, maintenant, on va tempérer un peu cet enthousiasme parce que, sans déconner Apple, c'est quoi cette caméra-là ? Du 720p en 2020. L'année, on a le plus besoin d'utiliser la visio pour rejoindre nos amis ou pour travailler et vous nous foutez encore des caméras 720p. Alors, certes, elle est améliorée. On a moins de grains, par exemple, ou une meilleure luminosité avec la puce M1 mais c'est du 720p. On ne peut pas faire de miracle avec ça. Ça fait depuis 2019, donc presque deux ans, qu'on a des caméras en 4K 60fps à la face avant des iPhones. Là, il est vraiment temps de passer à au moins du 1080p voire même de la 4K. Quand on a vu cet été, l'iMac 2020 arriver avec une caméra 1080p, je pensais vraiment que là, ça y est, vous aviez compris que ça allait se répandre sur tout le reste de la gamme. Mais non, on a toujours cette caméra de merde et honnêtement, je ne comprends pas et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment pas acceptable sur ce Mac. Yo, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ressemble cette caméra en utilisation. Vous voyez que c'est quand même vraiment pas terrible mais ça reste utilisable quand on est bien éclairé. Par contre, dès que je coupe l'éclairage, il y a énormément de traitements qui se fait et énormément de dénoisers et du coup, ça devient vraiment pas terrible. C'est assez dégueulasse honnêtement. Par contre, vous pouvez voir à quoi ressemblent du coup les micros qui sont intégrés à ce MacBook Pro. Ils sont franchement utilisables, ils sont même vraiment bons. Par contre, le problème, c'est que vu qu'ils sont intégrés au Mac, dès que vous allez taper dessus, tout va s'entendre en fait. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Dans tous les cas, retour à la vidéo. Maintenant, du coup, est-ce que vous devriez l'acheter ce MacBook Pro avec puce et main ? En fait, ça dépend tout simplement de ce que vous faites avec votre ordinateur. Si vous êtes un pro qui utilise sa machine au quotidien et qui ne peut pas se permettre de se retrouver pendant plusieurs mois avec une application qui fonctionne mal, par exemple, qui est indispensable à votre travail, je vous recommande chaudement au moins de vous renseigner sur les applications que vous utilisez. Si elles sont bien adaptées à Apple Silicon, s'il n'y a pas trop de bugs avec Rosetta, c'est au moins le minimum que je vous conseille de faire avant de sauter le pas. Et si les applications que vous utilisez ne fonctionnent pas encore très bien, attendez juste que ça s'améliore. Attendez quelques mois si ce n'est pas pressé. Si c'est pressé, prenez un Mac avec Intel. Il fonctionnera encore parfaitement pendant les cinq prochaines années. Ce n'est pas quelque chose qui va arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Apple va continuer de les mettre à jour. Apple va continuer d'apporter des nouvelles versions de macOS. Ce n'est pas parce que vous achetez un Mac Intel que c'est totalement la mort non plus. Par exemple, la suite Adobe au complet est encore en bêta sur Apple Silicon et n'arrivera officiellement qu'en 2021. Et en 2021, on ne sait pas quand, ça peut être en mars comme en décembre. donc si vous en avez besoin au quotidien et que vous avez peur des bugs, attendez tout simplement ou si vous avez besoin d'acheter un Mac maintenant, acheter un Mac Intel, ce n'est pas à la mort non plus. Vous n'allez pas vous retrouver avec un truc totalement daté non plus. Ça fonctionne encore très bien. Apple va continuer de les mettre à jour pendant encore plusieurs années. Donc vraiment, vous ne faites pas de soucis là-dessus. Par contre, si vous avez un usage assez classique comme prendre des notes, aller sur Netflix ou ce genre de choses avec parfois même des pics assez intensifs comme du montage assez puissant sur iMovie ou Final Cut, bah franchement, foncez ! Absolument, tout sera mieux que sur les Mac Intel qui sont actuellement vendus. Vous aurez la puissance de fou, l'autonomie de dingue et je pense que ça sera, comme pour moi, le meilleur ordinateur que vous ayez jamais eu parce que j'en suis tellement content. Il est juste incroyable. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions sur ce MacBook Pro, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !